Il va arriver tranquillement sur le ride, on a changé de portier, Thomas Rossignol qui nous a ouvert les portes pour Mad Moon et Nicolas Simon. Le voilà, Mad Moon, que vous venez de voir en image remporter les Champions Juvenile Stakes à Leopardstown en Irlande. Entraîné sous les couleurs Shadwell, c'est un cheval qui a gagné groupe à deux ans en devançant un très bon cheval en la personne de Broome. Et à trois ans, ce Mad Moon s'est tissé parmi les meilleurs de sa génération, notamment. On n'a pas mis cette course cette année pour changer, pour le voir vaincre quand même, mais sa meilleure performance en termes de rating, en termes de valeur, c'est quand il est deuxième du derby d'Epsom. Et oui, rien que ça, la course qui fait les étalons, la course référence en Europe, le derby d'Epsom, ce Mad Moon, entraîné par Kevin Prendergast. Et c'est donc un fils de Dawn Approach, comme un certain Poétique Flair, gagnant des Guinées à Newmarket et des Saint-James Palace Stakes. C'était il y a deux ans, je crois. Donc voilà, une lignée mâle assez vivante, via New Approach et, bien sûr, le grand Galiléo. Et une grande famille Chadwell, c'est le cousin ou le neveu, je ne sais plus d'ailleurs, de Otad, qui a donné deux gagnants de groupe lors du week-end de l'Arc, un étalon en devenir. C'est aussi la famille de Seattle Slough qui, lui, nous a quittés depuis bien longtemps, mais qui a été un étalon très marquant. Ce Mad Moon est un vrai cheval pour le plat, un cheval doté d'une vraie accélération. Gagnant de groupe, donc, à deux ans sur septembre, placé du derby d'Epsom. Deuxième battue d'un rien par Anthony Van Dyck et il a ensuite confirmé encore en piste. Il est arrivé au Hora du Saz. Il va entamer sa troisième saison cette année puisqu'il a eu ses premiers falls l'an passé. Mad Moon, un fils de Donneprodge, d'une grande lignée Chadwell, proposé à 2500 euros, l'assaï au Hora du Saz.